Pierre Mayou a accordé une entrevue à Richard Martineau dans le cadre de l'émission Les Francs-Tireurs et Télé-Québec, regardant l'entrevue en question, a décidé de ne pas présenter cette entrevue. Alors, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a d'épouvantable là-dedans. Ce matin, dans le Journal de Montréal, entre autres, on cite les propos tenus par Pierre Mayou où on dit qu'il a notamment qualifié les femmes d'inférieures, qui en a remis au sujet des Noirs en qualifiant leur comportement de tribal. Il est avec nous ce matin. Pierre Mayou, bonjour. Bonjour, Paul. Là, la première question, c'est une question générale. Là, faites-vous exprès pour courir après le trouble, pour tenir des propos incendiaires? Êtes-vous en train de faire un suicide médiatique pour disparaître à jamais? Paul, c'est que Richard Martineau est arrivé à 9h30 avec son équipe. Il était cinq hommes et une femme. Et ils sont partis de Trois-Rivières à trois heures d'après-midi. Il y a eu quatre heures et demie de tournage, parce qu'il y a une heure et demie d'arrêt pour le dîner. Oui. Alors, il y a quatre heures et demie de tournage là-dedans. Et c'est des centaines et des centaines de questions auxquelles j'ai répondu avec grand plaisir. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à ces questions. OK. Au-delà du plaisir? Oui. La plupart étaient des propos que j'avais déjà tenus. Par exemple, lorsque la médecine sera fait bien féminiser au Québec, elle sera définitivement une médecine inférieure. C'est mon opinion. Mais en quoi elle va être inférieure? Ah, parce qu'il y a des sphères dans la médecine qui sont mal occupées par les femmes médecins. Exemple, les urgences, chirurgie cardiaque, chirurgie orthopédique. Les femmes médecins ne vont pas dans ces spécialités-là ou dans ces sphères d'activité-là parce qu'elles tolèrent très mal le genre de pression inhérente à cette sphère-là. Mais vous ne trouvez pas ça un peu gros? Pardon? J'ai dit, vous ne trouvez pas ça un peu gros? C'est-à-dire? Ben, qu'il y a des femmes. Moi, j'ai déjà vu des femmes à l'urgence qui étaient impeccables. Il y a des femmes qui opèrent dans le domaine cardiaque qui sont aussi impeccables, non? Oh, c'est exceptionnel, Paul. Il y en a quelques-unes, oui, mais je dis que c'est exceptionnel. C'est l'exception et non pas la règle. Et pour ce qui est de la prestation de soins médicaux, et les chiffres sont là pour le démontrer, les femmes ne sont pas capables de fournir la même prestation de service que les hommes en médecine. Elles en font moins. Elles font moins d'heures. La qualité, dans certaines sphères, est aussi bonne. Puis même, je me demande... Mais là, c'est une question de choix. C'est-à-dire que quand on décide, par exemple, de travailler moins d'heures, ce n'est pas que les heures travaillées sont moins bien faites. C'est qu'on décide d'en consacrer plus à autre chose, à une vie personnelle. Oui, ça les regarde, oui, oui. Mais ce qui arrive, c'est que ça crée une rareté dans l'offre de service. Ça crée une rareté. Et une grosse rareté. Et c'est là-dessus que Yves Lamontagne a menti à la population lors de la publication de ces chiffres récents. C'est que les femmes généralistes médecins travaillent 4,5 heures par semaine de moins que les hommes médecins. Quand vous dites, par exemple, jamais vous accepteriez d'être dirigée par une femme. Ah, ça, c'est exact. Pourquoi? Bien, parce que je suis fait comme ça. Mais pourquoi? Parce que le soir, je me vois mal bander le soir après avoir été bossé toute la journée par une femme. C'est mon biais. Il me posait des questions sur mon moi-même. Mon moi-même, il est fait comme ça, Paul. Puis toi, tu n'es pas obligé. Tu peux accepter de se faire bosser par une femme. Ça te regarde. Ce n'est pas de mes affaires. Moi, je ne l'accepterais pas. Mon père ne l'a jamais fait, puis moi non plus. C'est simplement comme ça. Non, mais c'est quoi le problème? Expliquez-moi ce qui ne fait pas votre affaire dans le fait d'avoir, par exemple, une directrice des émissions qui vous dirait « Doc, j'ai deux mots à vous dire ». Ah non, ça ne passerait pas. C'est comme ça. Mais dites-moi plus que ça, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fait comme ça. J'ai toujours été comme ça. Est-ce que vous pensez quoi? Qu'il y a moins de jugement? Qu'il y a moins intelligente? Qu'il y a un peu de recul sur ce que vous faites? C'est quoi? Non, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont difficilement explicables. Je te l'ai dit, je me vois mal me faire passer toute la journée par une femme, puis ensuite m'amuser à bander le soir. C'est incompatible pour moi dans ma tête. C'est dans mon petit coco. De plus en plus, on me demande de parler de mon moi-même. J'accepte de parler de mon moi-même. Comme ça, je n'ai pas de grande théorie pour élaborer là-dessus, si ce n'est que c'est ça. Autre point de controverse que j'ai soulevé tantôt, l'histoire de Michael Jackson et de sa soeur. Je comprends que c'est des événements qui datent. Qu'est-ce qu'il y a de tribal et d'Africain là-dedans? Là, je ne sais pas. Il faudrait que je me réentende. Écoute, ça a duré 4 heures et demi le tournage. Et je suis un peu surpris qu'on me demande de commenter le contenu d'une émission qui n'a pas été diffusée. Là, il va falloir que quelqu'un me mette au parfum. C'est-à-dire que nous, on a les extraits ce matin. Télé-Québec ne veut pas présenter ça. Mais là, j'ai des grands. On dit, et là, je vais citer ce que je vois ce matin, en parlant du dévoilement du sein au Super Bowl, il faut qu'elle réalise qu'elle n'est pas en Afrique. Réponse de Martineau, vous êtes raciste. Réponse de Doc Mayhew, allez vous faire foutre, hostie. Celui qui va me convaincre de ça n'est pas né. C'est ça. Ça se peut que j'ai dit ça. Ça ressemble à mes propos. C'est fort probablement ça que j'ai dit. Mais là, j'aimerais ça me revoir, par exemple. Non, mais de dévoiler un sein, qu'est-ce qu'il y a d'Africain là-dedans? Ah, c'est parce que dans les tribus, ben oui, mais écoute, les missionnaires, moi, j'ai fait mon cours classique chez les Capucins. Et les Capucins nous racontaient qu'il y a dans beaucoup de tribus au Tchad, ben les femmes ne portaient pas, il y avait les seins dénudés. Oui, mais dans le show business américain, nord-américain, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Est-ce que je veux dire? Non, mais une prestation dans un cadre de Super Bowl par une artiste américaine, on est loin de la tribu africaine. C'est un comportement tribal. Oui, puis une blanche ferait ça, ce serait quoi? Ben là, si la blanche ferait ça, je ne sais pas. Bon, ce serait peut-être une autre raison. Mais dans son cas à elle, écoute, la première explication la plus possible, c'est simplement un comportement tribal. OK, pourquoi montrer... Un comportement primitif. Pourquoi montrer le doigt? Ça, c'est-tu primitif? Pardon? Faire un doigt d'honneur, est-ce que c'est primitif? Ben là, il faudrait voir le contexte. C'est ma façon de m'exprimer. À l'occasion, je peux très bien dire à quelqu'un, dans le cul, ton propos. Mais oui, ça m'arrive, Paul. Je n'en fais pas de marque de commerce. Ça m'arrive. Je n'ai pas de problème avec ça. OK, je ne veux pas jouer au psychiatre, là. Ce n'est pas moi, c'est vous qui l'êtes, là. Mais il y a des gens qui m'écrivent ce matin, qui disent, coudonc, peut-être qu'il vit bien du stress, celui-là, son histoire avec le collège des médecins, son émission de radio qui est en train de débarquer. Peut-être que les fils se touchent, arrêtent de revirer complètement fou, puis il est en train de se suicider sur la place publique. Non, ça me surprendrait. Vous n'êtes pas sûr? Non, ça ne me surprendrait pas. On n'est jamais sûr de rien dans la vie, Paul. Non, je sais, mais... J'ai l'habitude de conserver un doute, un doute sain. Mais ce n'est pas une forme de « je me sors moi-même » ? Non, 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 on verra. Qui vivra, on verra. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de Télé-Québec de ne pas présenter l'entrevue ? Ça les regarde, ce n'est pas de meuse affaire. Ce qui me regardait, Paul, c'est d'accorder l'entrevue. J'ai accordé l'entrevue, et je suis très satisfait de ce que j'ai dit. Très bien avec ce que j'ai dit. Diffusez-les, diffusez-les pas. Ça, ça vous regarde, mais il y a une chose, par exemple. Ce que je trouve inacceptable ce matin, c'est qu'on n'a pas diffusé l'émission. Je n'ai pas vu ce qui est diffusé, puis tout et chacun aurait vu ça. Alors là, expliquez-moi comment une émission qui n'est pas diffusée est connue de tout le monde. Qui m'appelle ? Parce que les extraits sont publiés ce matin. Ben là... Ben non, mais c'est ça pareil, là. Ben oui, mais écoutez, votre galère, vous l'amenez comment ? Ça fait du clair, matin, là. Non, je ne mène pas de galère, là. Moi, j'ai... Une émission n'est pas diffusée, mais pas toi, personnellement, Paul. Non, non. Tu comprends ce que je veux dire ? Là, une émission n'est pas diffusée, mais des extraits sont répandus. Coudonc, c'est une crosse ce qu'ils sont en train de faire, là. C'est quoi, leur game, là ? Je ne comprends pas, moi, là. Il faudrait que quelqu'un m'explique comment marche tout ce bidule-là, là. En terminant. Oui. Votre conjointe, là, elle ne vous dit pas des fois, c'est assez, là ? T'en as assez dit ? Ce n'est pas de ses maudites affaires. Et elle sait très bien que je ne l'ai jamais empêchée de parler, mais il ne faudrait pas qu'elle le fasse avec moi. Non, mais on a le droit d'émettre des commentaires. Pas des fois, Pierre, là, tu n'as plus de bon sens. Ben, écoute, elle pourrait très bien le dire, parce que ça la regarde. Mais ça ne changera rien, mon attitude. Elle l'a-tu déjà dit ? Hein ? À maintes reprises. À maintes reprises. La preuve, c'est que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. OK, merci, Pierre Mayou. Au revoir. C'était Pierre Mayou, il est 8h26, alors on ne verra pas l'entrevue comme telle à Télé-Québec, à moins que Télé-Québec change d'idée.